La table ronde Le politicien britannique Cecil Rhodes, comme expliqué précédemment, était un homosexuel et avait des opinions racistes favorables à l'idée du règne anglo-saxon dans le monde. Il voulait que cette ethnie grandisse et domine le monde. Dans son dernier testament, il a dit ceci. Je prétends que nous sommes la meilleure race du monde et que plus nous occupons le monde, mieux c'est pour la race humaine. Je prétends que chaque acre ajouté à notre territoire signifie la naissance de plus de races anglaises qui autrement ne seraient pas créées. Soutenant l'idée d'une domination anglo-saxonne à travers plus d'occupations territoriales, Rhodes proposa l'idée de construire une table ronde qui servira plus tard à construire un état mondial dirigé par les britanniques. Rhodes était un politicien en poste en Afrique du Sud et responsable de l'usurpation des terres des peuples autochtones conformément au plan de domination impitoyable dans la région. Pour ce faire, il a dressé des tribus indigènes les unes contre les autres et a été le pionnier de nombreux soulèvements. Avec ces révoltes, il a réussi à assurer le plein contrôle britannique de l'Afrique du Sud. Les chapitres suivants traiteront plus en détail les pratiques de Rhodes. Cependant, ces mots résument parfaitement la répression brutale de Rhodes. Je préfère la terre aux nègres. Les autres déclarations de Rhodes dans son testament concernant les indigènes africains et les anglo-saxons sont comme suit. L'Afrique s'est toujours allongée pour nous. Il est de notre devoir de l'apprendre. Il est de notre devoir de saisir chaque opportunité d'acquérir plus de territoire. Et nous devrions garder cette idée sous les yeux. Posséder plus de territoire signifie simplement plus de races anglo-saxonnes qui est la meilleure, la plus humaine, la plus honorable des races que le monde possède. Cet état d'esprit raciste résumait en fait la pensée fondamentale de l'état profond britannique d'alors. Au cours de la même période, lorsqu'il est devenu clair que l'Amérique du Nord n'allait pas pouvoir être saisie par des moyens militaires, l'état profond britannique a décidé d'utiliser les différences raciales comme levier. A cette fin, l'état profond britannique a commencé à se concentrer sur les politiques eugéniques. L'eugénisme, idée d'améliorer une race humaine en éliminant les faibles et les handicapés et en encourageant l'augmentation d'individus sains. La table ronde de Cécile Rhodes et de Lord Alfred Milner étaient devenus les principaux promoteurs de cette politique. Le mouvement de la table ronde a créé une société eugénique dans les années 1880 et 1890. Le but de la société eugénique était basé sur la pensée malade de reconditionner la société en éliminant les races considérées comme inférieures. Cette horrible pensée darwiniste sociale était très populaire parmi les cercles de ses fondations bien avant que Darwin ait eu son idée. Mais celle-ci a été appliquée ouvertement comme politique seulement après Darwin. A ce stade, il sera judicieux de se rappeler que Darwin lui-même était un autre projet conçu par ces mêmes institutions. Il convient également de noter ici que le pionnier des idées eugéniques en Grande-Bretagne était le cousin de Darwin, Francis Galton. Le fils de Darwin, Léonard Darwin, était un défenseur et un exécutant de cette violence. Winston Churchill était aussi l'un de ceux qui soutenaient le mouvement eugénique. Pour ces personnes, la véritable race était la race anglo-saxonne, représentée par les britanniques, tandis que les autres étaient celles qui devaient être éliminées. Dans le cadre des efforts déployés à cette fin, l'Amérique du Nord, dont les racines remontent en grande partie à l'Empire britannique, a été prévue comme faisant partie de l'État mondial anglo-saxon et les actifs des États contrôlés par les britanniques. Les dirigeants de la table ronde estimaient que pour atteindre cet objectif, ils devaient prendre le contrôle de tous les matériaux de production, des industries financières et des organisations scientifiques des pays respectifs. Ils voulaient construire une structure, une sorte d'État policier, qui établirait un seul État mondial en faisant des anglo-saxons les dirigeants, en éliminant les autres races et en colonisant les races restantes. Le mouvement de la table ronde de Rhodes a considéré l'Afrique du Sud comme le centre de l'Empire. L'apartheid, qui a été façonné en Afrique du Sud et a donné lieu à des massacres horribles, est le résultat de l'horrible politique raciste de cette personne. Les structures Illuminati, qui ont été à l'origine de la table ronde, ont ensuite préparé la voie à des organisations comme le groupe Bilderberg, le Royal Institute of International Affairs, ou plus communément appelé Chatham House, ou le CFR, la Commission Trilatérale et le Club de Rome. Toutes ces organisations ont été soutenues par l'État profond britannique et ont été essentiellement mises en place pour aider à mener à bien les activités internationales de l'État profond britannique. Illuminati, société secrète fondée le 1er mai 1776. Il est allégué qu'elle exercerait un contrôle mental conforme à ses objectifs de prise de contrôle des gouvernements et des entreprises pour établir un nouvel ordre mondial, où les monarchies seraient détruites, l'influence religieuse éliminée, les États-nations et le patriotisme supprimés et l'ordre social détruit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !